Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la nouvelle strat. Aujourd'hui, on fête les 4 matchs de qualité d'affilée. Est-ce qu'on va en avoir un 5ème ? Vu les 2 teams que je suis en train de voir, j'ai envie d'y croire. Peut-être que ça ne s'arrêtera plus. Peut-être que les mauvais matchs sont de l'histoire ancienne et que je vais juste pouvoir kiffer, commenter des matchs. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer des games parce que vraiment, en ce moment, j'étais à la limite de supprimer définitivement la nouvelle strat de mes vidéos. Et là, j'ai juste envie de continuer. Donc, je suis trop content. Voilà. Bref, je suis désolé. C'est encore du format pré-Pokémon Home. Je tourne des vidéos en avance car, comme vous le savez, je suis en vacances au Japon. Mais ce n'est pas grave, ça valide. Du coup, avec le Fleurekla contre le Varuta. Donc, on est sur le fameux 7 classique. de Legend of Zelda. Et du coup, ça va directement faire le séisme. Alors, Fleurekla, ce qui est hyper intéressant, c'est que là où normalement, les Pokémon classiques qui mettent les pièges en roc et qui ont la ceinture France, d'abord, tu fais tour rapide pour dépasser et ensuite, tu les tues. Là, en fait, comme il pose des piques toxiques, ce qu'il faut faire et ce qui est important, c'est d'abord de mettre le Pokémon à un PV et ensuite seulement de faire la tour rapide. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Le Fleurekla va poser les piques toxiques. Mais je rappelle évidemment que les pièges de roc sont enlevés après, du coup, le dépôt toxique. Et du coup, il enlève absolument tout. Et du coup, le Fleurekla n'a servi absolument à rien. Absolument à rien. Donc du coup, on a un très, très bon lead de la part du premier joueur. Le deuxième joueur aurait pu franchement check. Je n'ai pas vu s'il avait un spectre ou ce genre de truc. Mais il aurait au moins pu switcher pour avoir éventuellement les piques toxiques gratuits plus tard dans la partie. Là, c'était quand même joué assez dur. Et il a changé clair en plus sur son Pokémon. Alors attention, est-ce que... Oh là 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 ! Il trigger la baie sur des dégâts qui n'auraient pas fait beaucoup. La baie Parma, évidemment. Le Léviator va essayer de se setup. Alors on a un petit bug au niveau du truc. On attend toujours le Magneto-VS. Mais bon, la qualité reste très correcte. Et ça va mettre le Munin. Ah oui, d'accord. Donc il part sur des noms très mythologiques et tout. Du coup, la cascade va être directement faite. Il n'a même pas tenté de setup une Danse Draco. En même temps, c'est un peu tôt peut-être. On voit que le Léviator est en train de regarder vers le haut. Là, actuellement, le Corveus, c'est plus haut que lui. Et du coup, ça va tenter le demi-tour directement. Alors attention quand même, parce que le Léviator va spammer la cascade. Ce qui fait que le Corveus, mine de rien, il a pris des bons dégâts. Et il aura un peu plus de mal à revenir dans la suite de la game. Donc ça va ramener du coup le Pokémon. Et qu'est-ce qu'on va mettre du coup ? Ouais, petit Draco. Ouais, petit Draco Météor, évidemment. Normalement, et OSS117 va arriver sur le terrain. Il peut tuer normalement. Mais attention, car il y a quand même Scalperer. Et puis surtout, il y a Tyrannosif. Donc il y a encore deux Pokémon qui sont très très forts. Il va faire la ballon. Normalement, il me semble qu'il y a moyen que le Léviator tanque. Oui, le Léviator qui va tanquer et faire le Crojivre directement. Et bien affaiblir. Là, il y a deux Pokémon qui ont été bien affaiblis par le Léviator. Franchement, c'est pas mal. Surtout que derrière, il va pouvoir mettre son Tyrannosif de manière complètement gratuite. Éventuellement, c'est tough. Du coup, une Danse Draco. Ou même juste taper si c'est un Tyrannosif. Je ne sais pas, Bandocho, genre de truc. Peut-être même éventuellement replacer les pièges de roc. Mais bon, c'est très très rare d'avoir deux poseurs de pièges de roc. Après, ça existe. Ça existe. Non, c'est Scalperer qui va revenir. Donc lui, il peut... Il pouvait poser les pièges de roc Scalperer à une époque. Mais alors, je ne sais pas s'il peut encore le faire en 9G. Du coup, on va envoyer l'autre choc. On va voir un peu ce que va faire OSS117 qui va du coup ramener son Pokémon. Et ça va mettre du coup l'autre choc. Non, putain. 514 points de vie. Les PV. Et ça a tenté le Kuba. Donc le Kuba a échoué. Kuba a un peu une erreur. L'adversaire qui ne joue pas en mode incroyable. Pour l'instant, on ne voit pas les masterclass qu'on a eues ces dernières semaines. Ça va faire la danse lame directement. Il n'en a rien à battre alors qu'il y a menace de séisme et tout. Même Big Splash parfois est joué. Ça va poser les pièges de roc. Attention parce qu'avec un Terra vol, en général... Non, ça va tenter le Cyclone. C'est bon. Et ça va faire balayage. Qui va one shot ! Ah oui ! Oui, ce Pokémon a balayage. Et je rappelle que Dinglu est extrêmement lourd. Et maintenant... Ouh là 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 ! Heureusement, il y a un corps Dark Maul notamment qui peut venir... Oh non, il va mettre son Munin. Alors attention quand même. On sait qu'il a dans la lame et Kuba. Donc du coup, peut-être qu'il n'a que tête de fer. Peut-être qu'il n'a rien pour vraiment toucher. Ça va tenter le mur de fer. Attention parce que Scalperer est parfois joué avec de la vitesse. Et du coup, la génuse section qui va one shot le Pokémon. Ce truc est un monstre. Il est vraiment dangereux. Il aurait fallu mettre le Dark Maul depuis le début. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Il y a des petites erreurs quand même. C'est peut-être la fin du record de bon match. Je pense. Mais il reste très correct quand même. Donc du coup, on va voir. Ça va tenter le séisme direct. Change éclair. Il ne veut pas tuer le Scalperer. Le Scalperer, il s'en fout de ce que tu vas faire, mec. Il est plus rapide. Mais attends, mais c'est quoi ce Pokémon ? Pourquoi il est plus rapide que ce truc ? C'est impossible. Est-ce que c'est le fameux Scalperer max vitesse ? Ah, je ne sais pas, mais il a mis 3 kills en 3 attaques. Il n'en a rien à battre. Donc du coup, ça va mettre la charge quantique qui va booster la vitesse de Dark Maul. Et derrière, évidemment, il y a le Close Combat qui va tuer. Mais si l'adversaire s'amuse à faire la Terra Cristallisation et que c'est la Terra Vol ou même le Terra Combat, d'ailleurs, ça marche également. Non, voilà, c'est bon, il va laisser mourir son Pokémon, le Close Combat. Du coup, le garde de fer va pouvoir mettre le kill. Attention quand même, parce qu'il est très affaibli. L'adversaire aurait pu Terra Cristalliser, mais il suffit que ta Terra soit Ténèbre, ce qui se joue pour juste faire plus de dégâts. Même, en fait, c'est une des Terra... Je crois qu'après, la Terra Vol, c'est la Terra Ténèbre la plus jouée, juste pour faire trop trop mal. Ça va être le Pyrax, du coup. Attention quand même, est-ce qu'il a les bots ? Oui, il a les bots, le Pyrax. Du coup, normalement, il n'y a pas grand-chose que peut faire Dark Maul parce que c'est un Insecte Feu. Oui, c'est ça, il peut juste faire sa botagne. Il va tenter la Danse Lame. Ouh là là ! Alors, attention, parce que si l'adversaire grid un peu et fait Papillodance... Non, c'est bon. Ça va faire... Oh, ça va être directement Terra. Alors, attention, Terra quoi ? Terra Plante, Terra Feu, Terra Fée. Terra Fée qui se voit aussi. Terra Plante avec le Giga Sansu pour récupérer les dégâts perdus par le sabotage. Les PV perdus par le sabotage, ça peut être assez stylé. Le sabotage, du coup, qui fait mal, mais qui va brûler en plus le Pyrax. Est-ce que le Pyrax va directement faire la Giga Sansu, normalement ? Non, il va directement... Ouh là 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 ! Il y a des petites erreurs quand même dans cette game. C'est hyper dangereux de faire ça parce que s'il ne s'était pas fait brûler... Ou si l'adversaire avait mis la Danse Lame aussi. Il aurait pu mettre la Danse Lame. Après, c'était peu probable qu'il mette la Danse Lame quand même. Mais là... Et ouais, bah oui. Et ouais, et ouais, et ouais. Et... Bah oui. Coup critique. Si c'est coup critique, méritez. Mais je ne crois pas que ce soit un coup critique. Ça fait juste trop mal. Ouais. Il a complètement de gride. Il n'a peut-être pas fait attention au Capsule Booster. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le match, le match, le match. C'est deux joueurs qui ne savent pas trop jouer avec une bonne team. Mais... C'est pas grave. Surtout l'adversaire en vrai. C'est surtout l'adversaire. Surtout qu'il avait un Nooyakata. Tu ne pouvais pas mettre ton Nooyakata plus tôt, gros. Enfin, je veux dire... Tu es littéralement un des Pokémon les plus résistants de l'histoire de l'humanité. Aux attaques physiques. Tu vois bien que c'est un... C'est un... Bon, bref. Allez, l'Aquatac qui devrait tuer sans trop de soucis. Non. What ? OK. Je n'ai rien dit. C'est vrai que ce truc... Mais il est à moins un en plus. Bon, là, l'Ooyakata, il ne peut pas trop se setup. C'est ça le problème. Parce qu'il y a encore des Pokémon qui tapent sur le spécial. Il y en a deux même. Donc, du coup, Oyakata ne servait qu'à ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout qu'il a perdu. Il a éliminé trois Pokémon au début. Deuxième Aquatacle va évidemment tuer. Mais derrière, le problème, c'est qu'il y a un gros Magro. Un gros Magro ? Il y a un gros Magro. Et il y a surtout un Lansaurien. Je ne sais pas s'il one-shot avec la balle ombre. Il n'y a pas les restes. Donc, oui, je pense qu'il one-shot avec la balle ombre. Et là, maintenant, il y a Tyrannosif. Il y a Tyrannosif encore. Il y a Tyrannosif qui est encore en vie. Tyrannosif, tu peux le switcher ou tu peux le laisser mourir. En vrai, tu peux le laisser mourir Oyakata. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Mais je pense que... Si le gros Magro a une attaque combat, je pense que c'est mort, là. On va voir un peu ce qu'il va faire. Il va laisser mourir son Pokémon. Et ça va rater. Et Oyakata va faire repos. Oh, l'erreur ! Oh, là, là, une autre grosse erreur des mécanismes. Évidemment, inconscients, étant donné que je rappelle que ça ne marchera pas, là. Oh, non, il va switcher. Oh, là, 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 là. Tant d'erreurs dans cette game. L'adversaire, on dirait vraiment ton petit cousin, Tu lui mets une bonne team Et tu lui dis Vas-y Tu l'adversaire Ça ne marche pas comme ça Il y a énormément d'erreurs Il n'y a aucun play qui va C'est terrible Il a fait le blabla Et il y a Tyrannosif Maintenant il y a la machination qui est gratuite Il en avait besoin Cela dit il ne va pas placer de machination Il va juste spammer les ballons Il aurait pu pré-shot quand même En plus il va se pdf drop C'est peut-être pas si mort Peut-être que vu qu'il n'a pas l'air de vouloir placer la machination Allez le blabla va-t-il taper Et il va avoir la coattacle en plus Ce qui veut dire que là Il y a juste à faire deux machouilles Ou même deux séismes en vrai Je pense que ça passe Et du coup le Oyakata va tuer Bon là la ballon va évidemment tuer On va voir un peu comment ça va se passer Il aurait dû rester aussi le joueur de Draco Météor Parce que je rappelle que inconscient Ignore les boosts et aussi les malus De Draco Météor Donc du coup en gros ton Draco Météor Il va toujours mettre les dégâts maximum Sur le Oyakata Et voilà tir nocif Alors tir nocif contre Gromago Et Terra O Terra O Terra O Attention le Terra qui est balancé Est-ce que Ruidor Est-ce que déjà le Gromago peut tanker Parce que là il va prendre les dégâts de la Sandstorm Est-ce que la ruée d'or Va Pouvoir mettre le tyrannocyte Déjà est-ce qu'il peut tanker On va voir attendez Donc la ruée d'or Va faire très très mal à tyrannocyte Mais ça devrait pas Bon l'adversaire a vraiment extrêmement mal joué C'était un peu Il y avait Vous voyez ce qu'a fait l'adversaire Vous prenez chaque tour Il y a une erreur Essayer de placer Les pièges de roc Contre un Pokémon Qui a tout rapide Ça n'a absolument aucun sens Essayer de faire repos Sur ton Noyakata Bon ça à la limite Ça allait Mais en vrai Tu aurais pu directement Mettre ton tyrannocyte Pour avoir un switchin Mais en vrai A ce stade là C'était mort Ne pas terra cristalliser Ton Pokémon Qui est en train de one shot Toute sa team C'est vraiment dommage Ouais Non Il y a eu beaucoup Beaucoup d'erreurs Mais Le match était propre Quand même Je le mets moyen moins Je le mets moyen moins Mais je me suis pas énervé Et ça c'est le principal J'espère en tout cas Que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Ou à liker Vous pouvez aussi vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et on l'entend le prochain Je vous dis Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada